Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec cette recette qui est une huile pour la circulation des jambes donc si ça vous intéresse et bien continuez à regarder je vais en faire 20 ml parce que c'est largement suffisant tout simplement parce qu'il en faut déjà très peu et que ça reste une huile alors je commence par mettre 10 ml d'huile végétale de bellis donc l'équivalent du dosette comme vous voyez et le bellis c'est tout simplement la pâquerette donc elle tonifie la circulation, elle décongestione les zones qui ont tendance à être eudémiques et elle active la micro-circulation ensuite j'ajoute 5 ml d'huile végétale de calophylle alors elle est connue et reconnue pour ses bienfaits sur la circulation et la micro-circulation elle est également anti-inflammatoire donc l'odeur est assez particulière, même très particulière alors personnellement au début je n'aimais pas du tout, je la craignais même et puis depuis quelques temps je l'utilise tous les jours, tous les matins en contour des yeux et je la trouve vraiment très efficace et du coup petit à petit je me suis habituée à l'odeur et maintenant je ne fais plus vraiment attention évidemment ce n'est pas une odeur extraordinaire mais franchement il y a vraiment pire alors effectivement la couleur du mélange n'est pas vraiment ragoûtante c'est loin qu'on puisse dire mais ça n'a pas d'importance étant donné que cette huile n'est pas à boire on est d'accord là-dessus et que évidemment ça ne couleur pas la peau ensuite j'ajoute 5 ml d'huile végétale de sonderie donc là l'odeur est vraiment très neutre cette huile est drainante et décongestionnante donc elle active la micro-circulation c'est pour ça que j'ai choisi mais c'est optionnel c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de l'y mettre par contre il faudra compenser les 5 ml c'est à dire soit mettre 10 ml de calophylle ou 15 ml de belisse comme vous voulez mais il faudra compenser quand même la quantité maintenant je vais ajouter 2 huiles essentielles alors je commence par celle oula je commence par celle de Niaouli donc qui est un tonique et décongestionnant veineux donc elle va l'aider à lutter contre les varices varicosité, jambes lourdes, etc. enfin tous les désagréments qu'on peut avoir et donc j'en mets 26 gouttes pour la seconde sera celle de cyprès toujours vert donc là aussi j'en mets 26 gouttes donc elle a en fait les mêmes vertus que celle de Niaouli mais elle est plus, à mon avis, elle est plus concentrée elle est plus efficace en fait et pour finir je mets 2 gouttes de vitamine E pour conserver le tout comme contenant j'ai pris cette bouteille ambrée avec un embout codigout parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et en plus comme cette bouteille est vraiment teintée au moins je suis tranquille au niveau de la lumière mais reste qu'il faut quand même le mettre à l'abri de l'air et donc évidemment toujours bien refermer le flacon mais aussi dans un endroit quand même assez frais moi personnellement je mets quand même toujours mes préparations, enfin mes pots dans un placard au moins je suis tranquille et bien voilà on est arrivé à la fin de cette recette j'espère que ça vous a plu si c'est le cas likez, partagez n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce que je fais vous plaît et bien abonnez-vous à ma chaîne et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous bye bye